Voici la quatrième génération de Jeep Grand Cherokee. Le plus grand modèle de Jeep, par la taille au moins, est apparu en France début 2011 et marque une certaine rupture avec ses prédécesseurs avec des lignes plus tendues. Comme les Audi Q7 ou le nouveau Mercedes SML dont il reprend la plateforme, le Grand Cherokee n'existe qu'en 4 roues motrices et uniquement en boîte automatique. Il faut littéralement grimper à bord de ce gros 4x4 qui vous accueille dans cette finition limitée avec des sièges en cuir à réglages électriques. La planche de bord bénéficie d'assemblages sérieux mais certains plastiques sont encore décevants, surtout quand on compare au Q7. L'équipement est riche et parmi les nombreuses commandes, on trouve celles concernant le 4x4 entre les sièges avant. Sur la route, le Grand Cherokee propose un comportement sain mais peu dynamique. De raison à cela, un poids élevé, plus de 2,4 tonnes et des suspensions qui laissent passer trop de mouvements de caisse. Les Q7 et X5 font mieux mais le Grand Cherokee n'est pas ridicule. Son V6 diesel est agréable et performant mais la boîte auto à 5 rapports est un peu lente. A l'arrière, il y a logiquement de la place pour s'installer à 3. La banquette bénéficie d'un dossier réglable en inclinaison et sur notre voiture, les places latérales disposaient d'assises chauffantes. Les passagers arrière ont la plus belle vue sur le grand toit vitré panoramique. Notez que contrairement au Q7 et X5, le Grand Cherokee ne propose pas de 6ème et 7ème place même en option. Le haillon motorisé fait partie d'un pack d'options à 3400 euros qui comprend la navigation et le toit vitré. Le coffre affiche 470 décimètres cubes, soit l'un des plus petits chiffres de la catégorie, sans doute à cause de la roue de secours présente sous le plancher. A noter à gauche une lampe de poche détachable. La banquette arrière se rabat en deux tiers un tiers et dégage un plancher plat. La quatrième génération de Grand Cherokee est logiquement la plus aboutie et la plus proche de ses rivaux comme les Q7 et X5. D'accord, la qualité de présentation n'est pas tout à fait au niveau, mais en contrepartie vous avez d'excellentes aptitudes 4x4 et puis c'est moins cher. Notre voiture coûte 52 200 euros là où les concurrentes à équipement équivalent dépassent les 60 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada